Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du Warmerfest Enfin la dernière, il y aura une vidéo bilan bien sûr Mais la dernière vidéo du week-end entre guillemets en live Donc aujourd'hui on était sur les nouveautés Kill Team On n'a pas été déçus, il y a eu pas mal de choses intéressantes Alors c'est parti, pour commencer, je vais vous mettre la petite vidéo Sans la musique, et c'est TIPART Sous-titres par Jérémy Diaz Alors voilà la vidéo, je vais revenir en arrière sur un petit point Attendez, hop, hop Voilà, c'est là Voilà, donc nouvelle boîte qui sort, narrative expansion pour terminer le cycle engagé dans les vaisseaux Donc avec cette boîte, avec beaucoup de figurines à l'intérieur comme on peut le voir ici Donc il y aura du culteau, il y aura les nouveaux, comment ça s'appelle ? On verra après Bref, du culteau, du chaos, etc. etc. Bref Tout ça sort là, donc Pour conclure cette saison Donc On va se retrouver avec les inquisitorial agents Voilà, c'est ça le mot que je cherchais Donc les inquisiteurs Donc ça fait bien Ça fait bien écho à ce que l'on entend aussi là D'une armée spéciale agents impériaux Qui devra arriver à 44 très bientôt Avec les dernières sorties pour la boarding patrol Où on se retrouvait avec à peu près toutes les figurines qu'il y avait dans l'équipe team Et donc là, on continue maintenant avec les inquisiteurs Alors comme on peut voir, bon, ces deux-là, je les trouve pas fous Celui-là, ça va, mais celui-là, ouais, bof Ensuite, vous avez ces deux-là Pareil Sympa, mais je les trouve vraiment pas ouf, quoi, les inquisiteurs J'ai l'impression de voir les vieilles figurines de Necromunda première génération Avec cette coupe de cheveux, là Le mec, on dirait qu'il a des boomerangs de Goldrack dans la tête, quoi Bref Et donc voilà, ceux-là, bon, plus classiques, on va dire Puis bon, avec un style assez féodal Après, on aime, on aime pas Moi, je les trouve pas fous Malgré si celui-là a une belle épée tronceneuse Je les trouve pas fous, mais bon, pourquoi pas Ils peuvent être sympas à jouer, ça, c'est pas un problème C'est pareil, la grosse Brutus, ou alors c'est peut-être encore un problème de peinture Parce qu'à chaque fois, les peintures sont toujours très propres Peut-être peint différemment, ça passera mieux Mais bon, il a une sacrée arme, quand même, là Ça fait du dégât, hein Le monsieur, il est pas là pour rigoler Donc on va se retrouver avec ça, à l'intérieur Donc les inquisiteurs Qui seront Accompagnés Des vétérans, là Voilà Mais on peut aussi Les ajouter Voilà, c'est ce qu'ils disaient sur la Sur la vidéo Donc c'est les Optional Acillary Supports Donc on peut avoir Les Action Squad avec eux À la place Ou alors L'Imperial Navy Breacher Ou les Vétérans Guardsmen Ou les Karskins Voilà On peut rajouter ça En plus et tout À la place des autres 5 bonhommes qu'il y a dans la boîte Bon, là, direct Si je dois faire le choix Je prends les Action Squad Parce que le sniper Il est terrible Donc voilà Donc on peut se retrouver On peut prendre ça En plus Voilà À la place des 5 autres Qu'on vient de voir Ici, là Qui sont quand même pas mal Donc Une bien belle boîte Bien remplie Maintenant on va passer au chaos Donc Hop là Alors là J'ai l'impression D'être dans Le Seigneur des Anneaux Avec les rois, là Qui sont avec Sauron, quoi Et même lui Et même lui Je sais pas J'ai vraiment Ces figurines-là Je les trouve sorties Tout droit Du Seigneur des Anneaux Vous me direz en commentaire Ce que vous en pensez Si vous êtes d'accord ou pas Alors je les trouve très belles Par contre Par rapport Aux autres juste au-dessus C'est là Je les trouve vraiment très belles Pas mal de détailles et tout Mais Vraiment très détaillées Mais bon Par contre C'est vrai que je les trouve Vachement Seigneur des Anneaux Ensuite Voilà Ils nous ont mis Bon bah Des cultos On les voit à toutes les sources Les cultos Maintenant On les a retrouvés Dans la boîte Dans la dernière boîte Avec Vachetor Maintenant On va les retrouver là On les a partout C'est des belles figurines J'avoue Mais c'est vrai Que quand on en a déjà Ça fait du doublon Mais bon Passons Et donc Voilà Les bestioles Donc On va aller voir La petite vidéo Parce que voilà Donc vous commencez avec Le culto De base Des votes Et après Il va se transformer Donc en mutant Voilà Qu'on l'envoie là Et après En torment En tourment Et on le retrouve Ici Donc je pense Qu'il va y avoir Des évolutions Si Si je puis dire Alors ça risque D'être pas mal Ça risque D'être une Un truc bien sympa A faire Faudra voir Comment ça se passe Donc voilà Il y aura Bien sûr Des nouveaux Enfin Donc c'est Un truc narratif Il y aura Plein de cartes Supplémentaires Plein de choses Comme je vous ai fait voir Dans la vidéo La boîte Elle va vraiment Être remplie Bon il n'y aura pas De décors Ce coup-ci Parce que la dernière Boîte De la série Elle sort Ben Elle a été annoncée là Elle sort samedi prochain En préco Et c'est là Elle devrait suivre après Donc voilà Donc déjà La nouvelle boîte Qui vient de sortir Là Je vous le refais voir Avec tout ça A l'intérieur De figurines Plus une campagne narrative Je trouve que c'est Vraiment Pas mal Du tout Ensuite Qui a été annoncée Alors elle a été annoncée Pour se créer Une nouvelle armée Enfin nouvelle équipe Qui tient cool Des New Warhammer Heroes Qui vont sortir Alors vous savez C'est ceux Qui étaient sortis Enfin C'est comme ceux Qui étaient sortis Je crois A Noël dernier Dans cette période là Qui étaient les boîtes Des Space Marine Qui étaient sortis Vous savez Vous pouvez acheter A la boîte à l'unité Vous avez un frère Dedans Qui étaient sortis Pour Au Japon A la base Et qui nous ont ressortis Chez nous Alors voilà Et je crois Que celle-là aussi Était spécial au Japon Donc voilà Bon moi Des Space Marine classique Bien sympa Voilà Donc ils nous ont dit ça Voilà Avec les petites boîtes Vous achetez une boîte Et dedans Vous avez une figurine Pour avoir toute la collection Bon voilà Alors le mieux C'est Si vous voulez avoir Toute la collection C'est d'acheter Un set complet Car à l'intérieur De Enfin Un set complet Je crois Qui comporte 8 boîtes Vous allez vous retrouver Avec 8 Ouais 8 ou 10 boîtes Enfin bref Vous allez vous retrouver Avec une équipe Une équipe complète Voilà Donc si vous voulez L'équipe complète Il faudra faire ça C'est le mieux à faire Que d'acheter à l'unité Parce que Vous allez avoir Pas mal de doubles Après vous pouvez les revendre Mais Vous les échangez avec des potes Mais bon voilà Donc voilà Ils nous ont parlé de ça Qui ressortait là Enfin Qui allait sortir là Les Warhammer Heroes Voilà Pour vous faire Une nouvelle team Strikeforce Justian Voilà Alors Ensuite On continue Ça on verra à la fin Donc ils ont fait La roundmap Je vais vous la mettre En plus grand Voilà Donc là On a Galodark La dernière qui sort Donc pour Qui sort en précoce Cette semaine Samedi là Et ensuite Donc toujours au printemps Donc peut-être Bah d'ici fin juin On aura La dernière boîte La H Face H of Face Là qu'on vient de voir Ensuite Cet été Les teams vont ressortir En individuel Comme j'avais pré-dit Donc tout l'été On va se retrouver Avec toutes les dernières teams Qui sont sorties Dans les grosses boîtes Vous pourrez les récupérer A l'unité Plus Bah le kill team Annuel Comme d'habitude Et là En automne La new saison Arrive Donc on commence La nouvelle saison De kill team Cet automne Partie 1 Et cet hiver La partie 2 Alors Suite à ça Ce qui est très important On va le voir tout de suite Il y a eu la petite vidéo Pour nous parler Donc de cette De cette nouvelle saison Là je vais Mettre le son Bien sûr Je vais laisser le son On va écouter ça Et en parler tout de suite Après Voilà Donc nouvelle saison Qui arrive Alors Qu'est-ce qu'elle annonce Cette nouvelle saison On va revenir là Alors là Qu'est-ce que vous voyez Un viseur Et là autour C'est la jungle On se croirait Dans le film Avec Avec Schwarzenegger Je vais pas vous faire Un dessin Et quand vous entendez Regardez bien ça Voilà Là ça Pour moi C'est un terrain Un peu On va dire Un peu jungle Un peu ceci Enfin Après je fais Je fais On écoute Et là Ce petit claquement Ça semble être De la tyrannide Hein Donc Est-ce que C'est enfin La boîte Qui était prévue Depuis longue date Qu'on entend en rumeur Depuis longue date Avec Les catachans Versus Les tyrannides Hein Je me le demande Surtout que En automne Et en hiver On va avoir Pas mal de sorties Tyrannides Donc Est-ce que Ça collerait pas Avec ça En plus De se retrouver Je sais pas Avec les nouvelles Genes Steelers Contre du catachan Ou des trucs comme ça En mode kill team Voilà Enfin Ouais C'est un truc Qui Qui sent Qui sent bon Quoi Voilà On se croirait Dans Un prédator Hein Pour ne pas le citer Donc je sais pas Moi c'est ce que Je me fais Comme idée A voir Si ça va être ça Ou pas On verra très vite De toute façon Enfin Cet automne Donc dites moi Dans les commentaires Ce que vous en pensez Si vous pensez Que Si vous êtes d'accord Avec moi Ou si vous pensez Que j'affabule Et que c'est une autre Une autre idée Que vous avez N'hésitez pas A la partager Surtout C'est toujours Très sympa De partager D'échanger des idées Et enfin Donc voilà Je trouve Que C'était vraiment Pas mal Pas mal du tout Pour Kill Team Je suis bien content De cette nouvelle boîte Qui sort En plus Avec du narratif Ils sont à fond Dans le narratif Maintenant Quand il y a des fins de saison J'ai l'impression Qu'ils Qui nous sortent ça Et je trouve ça Vraiment Vraiment pas mal Je trouve que c'est une Très très bonne idée De leur part Donc voilà Les amis Bon écoutez Un petit week-end Bien chargé en vidéo Qui fut bien sympa J'étais bien content De couvrir Ce Warhammer Fest A distance Mais même à distance On peut faire De joyeuseté Et je suis Très heureux Du retour Qu'il y a eu Sur les vidéos Je vous remercie Énormément D'avoir regardé D'être devenu Quand même Assez nombreux Pour regarder les vidéos Ça fait vraiment plaisir De faire des choses Et de voir Que c'est regardé Parce que Bon bah c'est vrai Que c'est les vues Qui nous permettent De voir Que ce que l'on fait Ne sert pas à rien Donc je vous remercie Grandement Et puis On va se retrouver Pour apprendre On va reprendre le cours De nos petits Train-train De David On va se retrouver Pour une vidéo De toute façon Qui va Qui va conclure Ce Warhammer Fest Avec le bilan En total Et puis les dernières Rumeurs Qu'il y a eu Autour aussi Donc je la ferai Cette semaine Je pense Au milieu de semaine Et on va se retrouver Avec les vidéos Je pense Comme d'habitude De tests De peinture Et voilà Donc on se retrouve Très vite Les petits loups Je vous remercie encore Et profitez encore De ce lundi férié A très vite Pour de nouvelles aventures Ciao ciao les petits loups Sous-titres par Jérémy Diaz